Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, qui nous a dit qu'il n'y a pas d'autres vidéos, et qui nous a dit qu'il n'y a pas d'autres activités. Différents leaders, alliés et responsables, notamment M. Chertidiane Gueye, l'honorable député Abbas Fahle, le président Abib Si, M. Djante, et également l'huissier, maître Ouayna Dje. Donc, dans le cadre de l'exécution du mandat que nous a confié le candidat Ousmane Sonko, à savoir retirer les fiches de parrainage. Donc, vous savez que, depuis quelques jours, face au refus de la DGE de nous délivrer les fiches de parrainage suite à la décision de justice du président du tribunal d'instance de Zéguin Chor, nous avions saisi la Sénat, qui avait fait injonction à la DGE de nous remettre les fiches de parrainage. La DGE a, en tout cas, persisté dans son refus. Et nous avons demandé à la Sénat de se substituer à la DGE pour nous remettre les fiches de parrainage. C'est la raison et l'objet de notre visite ce matin. Nous avons été reçus par le secrétaire général de la Sénat, M. Ndari Touré, qui nous a fait savoir que le président était absent, M. Doudoudou, et que lui ne pouvait pas, en tant que secrétaire général qui est chargé de l'administration, répondre, en tout cas, à notre question, qui était de savoir où est-ce qu'en était le traitement de notre requête, qui consistait à demander à la Sénat de nous remettre les fiches de parrainage en substitution à la DGE. Donc, il dit qu'il n'y a que les présidents et les membres de la Sénat qui peuvent nous répondre. Donc, nous avons patienté. Jusqu'à présent, le président de la Sénat, en tout cas, n'est pas là. Et nous avons pris rendez-vous pour demain, pour qu'on puisse le rencontrer et qu'il nous fasse l'état de la requête et la réponse, en tout cas, de la Sénat. Et nous avons bon espoir que la Sénat va exécuter le code électoral, parce que la Sénat est liée par le code électoral, ainsi que la DGE, et qu'elle va nous remettre les fiches de parrainage en application des articles L13 du code électoral. Donc, voilà, en résumé, la situation. Et nous allons, en tout cas, vous revenir dans les prochaines heures, en tout cas, sur la suite de l'évolution de ce dossier. Vous l'avez eu au téléphone ? Quel a été ce mot ? Nous ne l'avons pas eu au téléphone, mais nous avons discuté avec son assistante et nous avons pris rendez-vous, donc, officiellement, avec lui, demain. Donc, on espère qu'on le rencontrera pour discuter avec lui, puisque la Sénat est un service public. Et nous sommes venus avec, en tout cas, notre demande. Et nous avons bon espoir qu'elle sera satisfaite, demain, et que nous recevrons, en tout cas, les fiches de parrainage ou, à tout moins, une réponse par rapport à l'évolution et au traitement de ce dossier-là. Demain, ça dépendra de l'heure du rendez-vous qui sera fixée, bien sûr, par le président de la Sénat. Nous avons, en tout cas, saisi le secrétaire général de la Sénat, qui va lui transmettre, ainsi que ça, son assistante, qui va également lui transmettre notre demande de rendez-vous officiel pour le rencontrer et discuter avec lui. Bon, nous notons que, depuis hier, il y a eu un dispositif policier renforcé autour de la Sénat. Et nous pensons que ce n'est pas nécessaire, qu'ils doivent laisser la Sénat travailler dans la sérénité et ne pas essayer d'intimider, de menacer ou, en tout cas, de perturber, en tout cas, les membres de la Sénat. Parce que je pense que c'est une institution, la Sénat, donc nous ne constituons pas une menace, nous ne constituons pas un risque. Et je pense qu'il ne faut pas créer une atmosphère de peur, de méfiance autour de cette institution. Donc, on doit les laisser travailler dans le calme et la sérénité et qu'on puisse appliquer le code électoral. Donc, aujourd'hui, nous sommes les mandataires du candidat Ousmane Sonko, les leaders et les responsables. Nous sommes le président Cherti Diandier, l'honorable député Abbas Fahl, le président Abib Sy, Moumoudou Lamine Diante, et notre huissier, Moumoudou Lamine Diante, pour voir le dossier qu'on a déposé au Sénat, où l'on a déposé au Sénat, où l'on a déposé au Sénat, où l'on a déposé au président, et où l'on a déposé au Sénat. Donc, le dossier, ce qu'on a fait, c'est la demande, c'est que le Sénat, puisque le DGIE, le Sénat n'a pas donné une fiche de parrainage, mais le DGIE n'a pas donné, il n'a pas donné, il n'a pas donné, il n'a pas donné. Donc, le Sénat a pris des responsabilités, comme la loi, la Côte électorale, qui a pris le droit de la fiche de parrainage, le candidat Ousmane Sonko, pour que la décision de justice au tribunal de DGIE, l'a dit. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici, le secrétaire général du Sénat recevra, M. Ndari Touré, donc, nous sommes ici, nous pouvons attendre. Au lieu de s'arrêter, à la heure, nous sommes ici, bon, le DGIE, nous recevrons, inshallah, un jour, si quelqu'un est disponible, pour recevoir, nous parlons sur le dossier, ce qu'on a fait. Donc, il y a une émission d'accord, le Sénat va faire un travail, va appliquer la Côte électorale et va donner une fiche de parrainage, parce qu'il y a eu une Côte électorale, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de dispositifs policiers autour du Sénat qui ont des menaces ou des risques. Et je pense que le Sénat est une institution, qu'il faut qu'on puisse travailler dans le cadre, qu'il n'y ait pas de titre, qu'il n'y ait pas de titre, qu'il n'y ait pas de titre. Et je pense que si on a appliqué la code électorale, le candidat Ousmane Sonko va prendre des fiches de parrainage. Parce que la code électorale est la loi, qui est liée à tous. Donc, c'est le président de la République, le ministère de l'Intérieur, le DGE et le Sénat. Donc, Inchallah, nous avons pris rendez-vous avec le président de la Sénat, Monsieur Doubou Ndouir. Donc, nous allons entendre. Et si ce qu'on est en train, nous allons vous entendre. Voilà, le dossier est très important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501